Et salut les potes ! Ah non ! C'est pas moi ! Ah tu vas pas commencer pareil ! Déjà que moi, je n'ai pas un scotch de marquage derrière moi ! Non ! Hop là ! Y'a plus de scotch de ma scotch ! Y'en a plus ! Je vais rester comme ça pendant toute la vidéo ! Non c'est faux ! Je vois juste le bout de ton scotch en plus juste en haut ! Voilà ! Voilà les gars ! Alors, attendez ! On recommence, on fait ça bien ! Et salut les potes ! C'est Jigphio ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour le TK Actu comme d'habitude avec notre cher ami Liam Tech puisque Guillaume est parti en vacances longue durée ! Je pense qu'on le reverra dans... Je dirais 12-13 ans ! Une fois que les jumeaux joueraient à la console, je pense qu'il arrivera à avoir un peu de sang ! Bon, d'ici là on aura... C'est pour Guillaume et pour le courage qu'il a ! D'ici là, je pense qu'on aura une PS6, 7, 8 peut-être même ! Donc bon, on aura le temps de discuter d'ici là ! Bref ! Vous remarquerez aussi que pour la fête du travail, vous avez un TK Actu ! Bon bah... Voilà ! Actuellement... Laissez-moi regarder ma montre ! Oui, il est l'heure de ne pas travailler normalement, c'est-à-dire 4h10 du matin, les gars ! Voilà ! Sachez que je dis toujours un truc ! L'avenir appartient à ceux qui se lèvent quand moi je me couche ! Voilà ! Très bon dicton ! On salue tous nos artisans boulangers qui nous regardent et qui se lèvent à 4h du matin ! Ouais, c'est ça ! En vrai, on y serait pas mal ! Là, c'est l'heure d'aller chercher le croissant ! Tu vois, ils font les chocolatines et nous on fait les TK Actu ! Chacun son métier ! Bon ! Alors, cette semaine les gars, on va revenir sur les Ryzen ! Vous vous en doutez bien que ça allait être un des gros sujets de cette TK Actu ! Les Ryzen qui ont 2-3 petits soucis de fin de vie prématurés ! Ouais, très prématurés pour un CPU qui est sorti il y a moins de 3 mois ! Alors, pour le coup, 5 mois ! Pour les 3D ! Ah, pour les 3D ? Non ! Un mois et demi ! Merci ! Voilà ! Un peu prématurés, quand même ! Bon, je vois pas de quoi vous parler ! On leur pardonne ! Alors, on va remettre un peu les pendules à l'heure ! Parce que bon, le TK Actu précédent, on avait dit qu'on soumettait du Asus, etc. Vous allez voir que ça va bien plus loin que ça ! C'est ça ! Il y a d'ailleurs des gens qui ont été bien plus loin que ça ! On va y revenir aussi, c'est vraiment tout frais ! Direct, on le dit, on enlève un peu, pas mal, beaucoup plus la faute que ce qu'on disait dans le TK Actu d'avant ! Il n'y avait pas de faute ! Dans le TK Actu, on n'avait accusé personne ! On avait dit, bon, voilà, Asus, c'est chaud ! Mais au final, il n'y a pas que Asus du tout ! Et au final, ça s'étend à beaucoup plus que ça ! C'est ça ! Donc, on va y revenir ! On enlève les soupçons ! Voilà, on enlève les soupçons à l'heure actuelle ! Même si c'est pas plus glorieux chez Asus que chez les autres ! Exactement, oui ! Et même peut-être moins pour le coup ! Mais bref, ça on y reviendra ! On va aussi parler des cartes graphiques... Entrée de gamme ! Alors attention ! Parce que l'entrée de gamme, selon Nvidia, doit se blaser vers 500 balles à mon avis maintenant ! Oui, on n'a pas la même définition d'entrée de gamme selon les marques ! Voilà, en fonction de chez qui tu vas, tu n'as pas la même... Mais AMD ont envie de nous faire plaisir, j'ai l'impression ! Mais voilà ! AMD... En même temps, tu vas me dire que si tu achètes un CPU et qu'il brûle deux mois après, ils peuvent déjà le baisser ! Bref ! Allez ! J'arrête les mauvaises blagues ! Bref de bavardage ! Lancement ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers ! CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux ! Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 euros ! D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous ! Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne ! Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center ! Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copier-collera sa clé et votre Windows sera activé ! Voilà ! Bon, et nous revoilà les potes ! Alors comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, le fax aussi si tu peux ! Pour la question de la semaine, tu mets question, deux points et la question ! Et ta question, voilà ! J'en profite aussi pour le dire, parce que c'est le seul moment où voilà ! Là, ce week-end, retrouvez-nous aussi avec Guillaume Diam, moi en tant qu'à faire ! MT aussi, Techripper ! Ouais, je crois qu'on a fait le tour, quasiment ! Ça fait déjà une très bonne équipe ! Ça fait une belle équipe ! Retrouvez-nous à la Vaison Games Week, donc à Vaison La Romaine, les gars, tout le week-end, le samedi et le dimanche ! On sera présent ! Le dimanche, j'ai une petite surprise à moins 196 degrés à vous faire profiter ! Normalement, on devrait pouvoir s'amuser tous ensemble avec des jolis petits CPU ! Je ne vous en dis pas plus ! Normalement, vous devriez emboîter le pas ! Vous allez pouvoir profiter, on sera là tout le week-end ! Le samedi, je crois qu'on a un petit truc de prévu mais rien de spécial ! Ce sera plus chill et discuter avec les abonnés ! Il y aura deux, trois trucs à gagner ! Je crois qu'il y a pas mal de goodies, il y a pas mal même de cadeaux en terme général ! Il me semble même qu'il y aurait des choses sympas ! Des goodies, vous connaissez Jigfio, on va pas faire une partie de pétanque ! Ça va tourner autour des PC ! Je te rappelle que je suis le meilleur lanceur de goodies de la team ! Souviens-toi d'appeler WV ! Moi je dis, diable de pétanque avec des goodies, non ! Et sinon, on va juste boire un coup les gars, ça nous fera plaisir aussi à nous ! Bien entendu ! Souvenez-vous de ma devise sur ma bannière ! Bref ! Donc en tout cas, ceux qui ont envie de se faire plaisir et qui sont proches Sud, vous avez envie de passer nous voir, n'hésitez pas à passer à Vaison la Romaine ! Voilà ! Pour rappel, dans le Vaucluse, il me semble ! Voilà ! Alors, cette semaine les gars, on va tout de suite enchaîner par les news insolites ! Et on commence assez fort avec un conflit ! Bon, apparemment... Au niveau des noms, on n'est pas tous d'accord apparemment ! Un conflit de naming ! Un conflit de naming ! C'est-à-dire que MSI sont arrivés, ils ont dit, bon les gars, nos cartes, elles sont super ! Du coup, on va les nommer super ! Et Nvidia, ils ont fait non ! Les nôtres aussi sont super de base ! Donc il y a eu un problème, ils ont dit, bon les gars, qui met super, pas super ! MSI se sont pris une tarte, du coup, voilà ! Et du coup, ils n'ont pas nommé leurs cartes super ! Et du coup, Nvidia ont gagné le procès ! Il n'y a pas eu de procès, mais vous avez capté l'idée ! Voilà ! La semaine dernière, on en parlait en mode, ah 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 ! Les MSI vont sortir, les 3060 Ti suppriment, voilà ! Ils s'appelleront les super 3X, machin ! Ah bah non ! Finalement, non, Nvidia, ils sont arrivés, ils ont fait non, non, non ! Parce que si nous, on fait des... Ah bah ça, ça veut dire un truc ! C'est-à-dire que si nous, on fait des supers par derrière, les gars ! Ça va faire des supers supers ! Bah non ! Et sinon, imagine ! Et si nous, demain, on décide de faire des 30 Ti supers ! Moi, déjà là, j'ai un œil, j'ai le sourcil qui se soulève en mode quoi ? En fait, MSI, si ça se trouve, c'était une stratégie d'MSI pour pré-shot, s'ils allaient faire des supers, tu vois, Nvidia ! Du coup, grâce à eux, on a réussi peut-être à découvrir ce qui est exceptionnel ! Arrête ! Arrête ! C'était hyper drôle ! Arrête ! Tu voudrais pas, mec, que maintenant qu'on est les 40, ils nous sortent des 30 supers ! Enfin, en vrai, mec, tu sais... Attends, mais tu rigoles, mais quand ils sortaient les 3000 et qu'il y avait des 2000 qui sortaient encore, on n'est pas assez près ! Moi, tu sais surtout que je me dis qu'il reste un grand stock de 3000, imagine ! Pour nous faire passer la pilule, genre... Mais imaginons qu'ils reprennent une partie des puces avec un nouveau BIOS, avec des RTX 30 super, où je pourrais activer en partie le DLSS 3 ! Bah, dis comme ça, c'est pas... Dis comme ça, en fait, tu fermes les yeux, c'est un discours Nvidia, en fait ! Ah ouais, moi, imaginez le discours, les dernières RTX 30, toujours aussi performantes ! Genre, tu sais, ils sont bien amusés pendant 6 mois à l'écoulée, toujours aussi performantes ! Avec le DLSS 3 ! D'accord ! Du coup, ouais, super drôle, mais... Bon, je ne pense que... MSI, ils avaient quand même fait la boîte, et le logo ! C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un designer qui avait été payé pour le faire, et le pauvre... Bah, au final, ça ne devra servir à rien ! Voilà, on respecte... Il n'y aura rien ! Alors, je pense que s'il y en a une ou deux qui se sont vendus, ça va devenir des modèles ultra ultra collector ! Ah oui, giga collector ! Enfin bon, voilà, les gars, c'est n'importe quoi ! Bon, après, je pense qu'ils vont les renommer, enfin, les renommer, ils vont juste les nommer autrement, il y aura des supprimes 30-60 TI à la place des supers ! Et ça passera comme ça ! Mais pour le coup... Du coup, il y aura des supers supprimes ! Ouais, peut-être ! Comme on va embrouiller les gens, ils vont être tombés ! Hein, quoi ? Même moi, là, je suis en train de m'embrouiller ! Ah ouais, là, c'est chaud ! Dans tous les cas, les gars, enfin... J'espère, hein, j'espère qu'on n'aura pas de 30 supers ni de 40 supers ! Et qu'on va rester sur, pour l'instant, quelque chose de correct, en termes de naming chez NVIDIA, à l'heure actuelle, les 40 ! Nous touchons du bois et n'allons pas plus loin ! Mais pour l'instant, ça va ! Ils nous ont pas encore sortis comme ils ont pu nous faire Ah, tiens, si on faisait une 30, 80, 20 gigas ! Ah, tiens, et si on faisait... Non ! Pour l'instant, ils sont assez clean dans le naming ! Espérons que ça le reste ! Parce que pour les consommateurs, ça reste toujours très compliqué ! Et c'est pas la fin, parce que MSI, ils se sont dit « Bon allez, venez, on fait une gaffe, on en fait une deuxième ! » Du coup, ils se sont dit « Allez, on va annoncer des PC ! » Donc, voilà ! Dans les registres, on va les mettre et on va mettre la config avec ! Mais avec la config de cartes qui ne sont pas encore existantes ! Ouais, mettons directement les 40-60 TI, les 40-60, comme ça... En vrai, c'est stylé, les nouvelles conférences d'annonces de cartes infiquains ! C'est stylé, c'est grave stylé, genre... Quel intérêt ! Mais je te jure, 90% des cartes qui sortent, on les a genre deux mois à l'avance dans des vieilles fiches techniques de trucs qui sortent de je sais pas d'où ! C'est nul quoi, arrêtez ! Et le plus rigolo, c'est que maintenant, on est sûr que c'est... Enfin, on est sûr, en tout cas d'après MSI, que ce sera des 8 gigas ! Ouais, bon... Ah, ils auraient pu nous mettre presque la vitesse de la VRAM ou un truc comme ça, on était au... Écoute ! J'aurais pas dit, parce que bon... Alors là, ça va aussi avec le bus, puisqu'on se doute que ça devrait être un bus de 128 bits, donc ça ne pourrait que être des 8 gigas... Hein ? Bon... Moi, je me souviens d'une 30-70-12, hein ! Oui... Donc bon, voilà... Tu sais, la seule carte qui n'avait aucune logique à mettre 12 gigas, et dans les autres, on en a mi-quitte, tu vois... Ah non, mais faut pas chercher à comprendre... Là, au moins, on serait un peu logique ! Plus de VRAM dans une 30-60 qu'une 30-80... Écoute, bon, on aura tout vu, hein ! Oui, oui ! Mais... Un autre truc qu'on peut voir aussi, c'est que du coup, avec le prix des PC, bon, c'est très... Les PC, souvent prémontés comme ça, sont plus chers ! Mais quand même, on peut voir qu'un PC avec une 4060 Ti peut aller à 2000€ ! Ouais, bon, après... Certes, certes, il y a un 13700F, certes, machin... Mais même celui avec le 13400F, 1600 balles... Les cartes graphiques, elles seront pas 300€ ! Ouais, non mais moi... Ça, je peux t'assurer ! Non mais, je pense surtout que là, il faut pas se fier du tout au prix ! Ouais, là, le prix c'est chaud, ouais ! Les PC sont souvent beaucoup plus chers, et même... Et puis même, je pense que ça n'a rien à voir avec la finalité du truc, tu vois ! Ouais ! Là, ils les ont écrits parce que voilà, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de voir où est-ce que ça allait tomber ! On sait qu'on aura des RTX 4060, de toute façon, tout ou tard ! Mais que ce soit MSI qui nous les leaks comme ça, avec les 8Go, bon, c'est rigolo ! Alors, autre chose, le Steam Deck, à l'heure actuelle, est utilisé sur le front ukrainien ! Et maintenant, les news internationales avec l'Ukraine qui utilise les Steam Deck ! Non mais... Comme... Tu rigoles, mec ! Mais c'est réellement ça ! L'Ukraine, je les vois vraiment... Tu sais, c'est genre MacGyver depuis le début de la guerre ! Il y a des drones, il y a des Steam Deck... J'ai vu l'autre jour, ils utilisaient Discord ! Genre, normal ! Genre, dans les trucs de contrôle, j'ai fait d'accord ! Alors... C'est génial ! Le Steam Deck, il est utilisé comme interface pour utiliser les tourelles ! Et là, vous êtes en train de vous dire, quoi ? Oui ! Alors, vu qu'on est sur une base de Linux, le Steam Deck ! Ben, du coup, tu peux l'utiliser avec n'importe quoi ! C'est ça qui est bien avec Linux ! C'est très modulable, oui ! C'est très modulable, oui ! Et du coup, ben... Ils se sont dit, ben... Ben, attendez ! Le software de notre Mitra est sur le truc, là, il fonctionne sous Linux ! Attendez ! Et voilà, hop, Steam Deck ! Eh ! Il y a des gâchettes, il y a des... Il y a des... Il y a des joysticks sur le Steam Deck, non ? Ben, pourquoi on mettrait pas ça pour nos tourelles ? Et incroyable, les gars ! Mais c'est qu'apparemment, ça marche ! Maintenant, le drift des joysticks sur le Steam Deck prennent tout un autre sens ! Moi, j'aimerais bien voir les fiches, les factures, tu sais, de l'armée ukrainienne, c'est genre en mode tank, tank, drone, Steam Deck, quoi ! Qui veut se faire à une partie, là ! Incroyable ! Et on enchaîne ensuite, avec les vidéos de la semaine, avec notre cher Emtha E-Tech qui nous présente le CK530 V2, qui est, selon lui, le meilleur clavier de chez Cooler Master ! Totalement ! Alors, notre cher Emtha E-Tech nous présente un clavier qu'il est possible que moi j'utilise en version non TKL La version CK550, mais pas la V2, la V1, que j'ai depuis... Donc, ouais, proche, ouais ! C'est à peu près la même... Oh, oui, oui, oui ! Que j'ai depuis... Oh là là ! Il doit au moins faire 6-7 ans, hein ! Au moins ! Clavier validé, vidéo très quali, avec caméra du dessus et tout, pareil ! Là, au niveau des setups, on s'est tous refait, là ! Ah ouais ! Pour le point TK... Je suis le dernier du train, mais... Ouais, ça va, il arrive ! Ouais, ouais, il y a le scotch, les gars, on se rappelle ! Voilà ! Mais pour le coup... Ouais, enfin, la vidéo est sympa, j'ai regardé ! Moi, ce clavier, je vous le valide ! Et, bah, MT a l'air de valider le deuxième, donc je vous invite à voir la vidéo ! Et... Un enchaînement ! Je rappelle que ce clavier-là se trouve vraiment très peu cher, hein ! Celui d'MT en TKL, il est à 60-70€, je crois ! Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais ! C'est dans ces eaux-là, en gros ! Et le mien, à l'époque, il valait 50 ou 60 balles, quoi ! Ouais, c'est vraiment des trucs ultra accessibles pour tout le monde, qu'on pourrait conseiller pour quasiment... Si on vous dit, faites un setup pas cher, bah on va mettre ça dedans, quasiment, quoi ! C'est sûr ! Bah, clairement, parce qu'en plus dessus, t'as quand même de l'alu brossé, t'as quand même des switches... Ouais ! C'est pas comme certains claviers ! Hashtag Wooting60HE ! Du coup... Ouais, bon, ouais ! Il a d'autres fonctionnalités, le Wooting ! Enfin bon, 180 balles, et t'as du plastique ! Ecoute, même si c'est du plastique avec de l'or massif dessus, je m'en fous, hein ! C'est du plastique, hein ! Bon, allez, on va peut-être donner un petit objectif de like avant ! Allez, on est à 53 likes de mon côté ! Disons, 150 likes, ce serait vraiment, vraiment ouf, hein ! Je pense ! Ouais, bah ouais ! Ça permettra de vous sain pour la vidéo ! Et comme d'habitude, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, etc. C'est toujours important ! Faites-moi péter un peu le compteur de vues ! C'est important, surtout quand on met les créateurs en avant ! Si on vous met en avant, c'est que les mecs méritent de percer de ouf et de faire beaucoup plus de vues ! Alors ! Tech Repair ! On ne se moquera pas de l'accent sudiste, parce que sinon, je vous promets... Mais c'est vrai que normalement, je devrais vous faire une fois l'accent alsacien, yo ! Et si je vous fais un té-cactu comme ça tout le temps, forcément, je pense qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir m'entendre du tout ! Surtout si je vous fais ça pendant 40 minutes, yo ! Déjà, j'en ai déjà marre, là ! Du coup, Tech Repair qui nous présente le Freezer 2 240, qui le compare avec un i9 12900K, enfin qui le couple avec un i9 12900K. Jig, tu avais adoré ce watercooling, je me souviens, à l'époque, tu avais fait une vidéo avec ton contactant, disant que c'était le meilleur watercooling ! Ouais, oui, bien sûr ! J'avais surtout confirmé que... Mais c'est pas le RGB ! Là, c'est le RGB ! Non, c'était le classique que j'avais, mais bon ! Ah oui, mais attends, attends, ils ont tout changé ! Ah oui, maintenant, il y a des lumières, donc ça va plus vite, c'est ça ? Si tu le mets en rouge... Bah oui, tu sais ! Bah oui, c'est des LED froides, donc forcément, ça refroidit, tu sais ! Ouais, bien sûr ! Non, ouais, n'écoutez pas ce qu'on me dit, les gars, mais... Euh... Pour... Pour la réalité du truc, ça confirme un peu ce que j'avais, puisque c'était... Enfin... Là, de ce que nous en ont montré tes creepers dans la vidéo, il se place... Je crois qu'il le compare, de souvenirs... Avec un Pure Loop 2 FX360, ouais ! Et le Pure Loop, c'était pas le plus incroyable ! Bah ouais... Donc en vrai... Tu vois, pour moi, ça correspond plus ou moins au... Enfin, au refroidissement que j'avais vu, sachant que lui, il le teste sur du Intel, et que, Intel, tu savais qu'il était meilleur que sur du AMD chez moi. Donc ça correspond un peu à ce que moi, j'avais pu voir à l'époque. À voir en tout cas que TechReeper nous fait des beaux graphiques, il y a des belles comparaisons bien complètes avec une vidéo... Bah bien menée, avec des beaux blancs, etc. Encore une fois, très beau setup à toi ! Et encore une fois, on peut peut-être donner un objectif de like, vu que nous sommes à 80, c'est à peu près pareil que M.M.Teitech, donc même motif... On va doubler, ouais, on va doubler ! 160, ça serait bien ! Ah ok ! 160, 150, 160 les gars, on compte sur vous ! Allez voir les deux vidéos du coup, et mettez un maximum de j'aime, parce qu'il mérite amplement ! Oui, et puis là, en plus, on est sur deux tests ! Donc boostez-moi ça, ça fait toujours plaisir ! Bon, ensuite, Diame, on enchaîne avec les bons plans de cette semaine ! Et celui-ci, je vais le laisser... Alors, il vient de me brûler la rétine ! Tu comprends l'utilité des lunettes de soleil maintenant ! Ouais, totalement ! Bah voilà ! Bon, alors celui-là, c'est le PC le plus intéressant, vous le répétez dans les bons plans, pour ceux qui ne le regardent pas, on va le redire ici ! Mais c'est le meilleur PC pour 1200€, pour attaquer de la 4K, pour faire de la 1440p malgré tout, à haut, haut taux de framerate, si vous allez comprendre pourquoi ! Simplement, le boîtier ! Et là, vous vous dites ça quoi ? Mais il est écrit à 800€, parce qu'il y a des modifications à faire, qu'on va vous dire tout de suite, on va passer vite dessus ! C'est ça ! On change le boîtier, parce que ça, c'est important ! Il est interdit de garder ce boîtier ! Voilà ! Aérocool ! C'est un four, littéralement ! Donc, changez-le, prenez le SQ Tower, qui est amplement suffisant ! Deuxième truc le plus important, en premier, à changer dans l'ordre, on va dire ! Bon, il y a l'alimentation, qui m'alarme le plus ! Donc, changez l'alim, prenez un truc un peu gros ! Vous avez le choix entre la Be Quiet Pure Power, vous pouvez aussi mettre la Corsair RME, qui fonctionne aussi bien ! Ouais, c'est au choix ! C'est au choix ! Je ne pense pas qu'il y a vraiment une énorme différence, parce que les Pure Power 12M viennent de sortir, et les RME aussi ! Moi, je dirais, en vrai, par réflexion, je partirais sur la 850W 12M, simplement parce qu'elle a le 12VHP WR ! Ouais, par sécurité au cas où, si vous voulez partir sur une NVIDIA, c'est encore mieux ! Et parce que, tout simplement, une alim, tu es censé la durer dans le temps, et elle est censée te suivre sur plusieurs configs, donc autant mettre l'alimentation logique avec la config au prix ! Enfin, ça me paraît pas bête, tu vois, de suivi ! Ensuite, au niveau du processeur, on le laisse, parce que ça suffit simplement, et on ne vous voit pas mettre plus gros qu'un 11400F, parce que celui-là, la génération des 11000C, le plus gros CPU, le meilleur rapport, performance prix, qu'on aurait 11400F, vous pouvez mettre un 11900K, mais vous n'aurez pas une différence énorme ! Au niveau du refroidisseur, du CPU, bon, ça chauffe pas beaucoup, il y en a un 11400F, mais vous pouvez mettre un truc un petit peu plus gros ! Faites-vous plaisir ! Ouais, c'est en fonction de ce que vous voulez faire ! Moi, clairement, c'est le point faible de ce PC, ça va être la CM et le CPU ! Alors, il y en a plein qui sont en train de se dire, « Ah ouais, mais attends, un 11400F avec la carte graphique qu'il va nous mettre ! » Parce que vous vous doutez bien qu'on va pas laisser la 3060Ti, ça vient du principe ! Le 11400F, les gars, plus vous allez monter en définition, moins ça va brider les performances, donc ça va plus taper sur le GPU ! En vrai, en 4K, que vous mettiez un 11400F ou un 13900K, vous allez voir une différence de 5%, ça va être bien ! Bon, on s'en fiche un peu quoi ! Donc, pourquoi je remets vraiment ce PC en avance ? Parce que vraiment, en termes de tarification à terme, il est assez incroyable ! Enfin, à la fin, il est vraiment ultra bon plan ! Donc là, ce qu'on va déjà modifier, c'est la 6950XT ! Vous allez la chercher, elle est ici ! Vous prenez celle-là, vous voyez qu'il y a une différence de prix non négligeable ! On a 220€ de différence et c'est assez ouf ! En vrai, il n'y a même pas 50€ de différence entre la 6800XT et la 6950, donc c'est assez énorme ! Et une fois que vous l'avez mis, on se retrouve avec un PC à 1139€ ! On est en dessous de 1200€ pour pouvoir faire de la 4K ! Et ça, c'est juste impressionnant ! Alors, effectivement, on n'a pas le meilleur des CPU, on n'a pas le meilleur des cartes mères ! C'est vraiment le point noir ! Mais au pire, si un jour vous voulez upgrade, pour le prix que vous aurez payé le PC total, c'est pas non plus la fin du mois ! Ouais, non mais vous êtes gagnant de ouf ! Voilà ! Sachant que, si un jour tu veux revendre le CPU et la carte mère, ça se vendra ! Tu ne tireras pas une somme astronomique, mais tu pourras toujours t'en sortir ! Et on rappelle que, plus vous avez une haute résolution, moins vous avez besoin d'un gros CPU ! Ouais ! Je tiens à le rappeler ! Un test du 12100, les gars ! 12100 tenaient la 6900 XT en 1080p ! Sur quasiment tous les jeux ! Et ça, c'est techniquement mieux qu'un 11100 parce que plus de cœur ! Donc vous êtes encore plus large, logiquement ! Voilà ! Donc, normalement, le 11400 devrait être au moins équivalent ! C'est ça ! Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'en 4K, ça ne devrait pas trop poser de problème ? Voilà ! Même 2K avec un petit peu de consensation, je pense que ça peut passer ! C'est toujours pareil, tu auras peut-être des bottlenecks en fonction du jeu ! Les derniers, derniers AAA ! Voilà ! Mais pour tout ce qui va être compétitif ! Ouais ! Aucun souci, les gars ! Vous pouvez y aller, c'est un PC vachement intéressant pour le prix ! Ensuite, on a la RX 6700 de chez Gigabyte ! 384€ prix record ! Le 6700 XT à ce prix-là, du coup, ça déglingue tout ce qu'il y a en dessous et au-dessus ! C'est-à-dire 6750 et 6700 ! Pour le coup, à 384€, il n'y a plus besoin d'aller chercher une 6700 classique ! La non-XT, parce qu'elle a 10-15% de performance en moins, pour 20€ de moins ! Donc, aucun intérêt ! En plus, Gigabyte, c'est plutôt un modèle sympa ! Oui, ce n'est pas le plus futuriste ! Il n'y a plus que ça aussi ! Il y a des 2 ventilos, des trucs comme ça ! On est quand même sur un modèle 3 ventilos, c'est pas mal ! En plus, c'est une 2 slots, ça rentre partout ! Ouais ! Non, c'est une bonne carte ! C'est pour ça, il ne faut pas trop de réflexion là-dessus ! À 385 balles, c'est vraiment bon plan ! Et n'oubliez pas, juste avant, The Last of Us offert ! Avec la AMD ! T'as la 3070 aussi, qu'on en avait parlé pendant les bons plans ! La Zotac ! Tant qu'elle est dispo, celle-là, ça vaut aussi le coup ! Pour ceux qui veulent absolument du Nvidia, les gars ! Les 3070 à 450€, ça ne court pas les rues ! C'est sûr, on ne dit pas que c'est la meilleure ! Mais si vous voulez vraiment du Nvidia, on ne peut pas vous conseiller mieux que ça ! Ça m'arrache la bouche de dire ça ! Mais à 550€ ou 600€, tu ne mets plus une 3070, tu mets une 4070 ! À un moment, il faut être un peu logique ! Moi je dis, vous prenez une petite 3070 et vous en profitez pour prendre quelques Phanteks D30 qui sont juste à droite et ça vous fait une config, les gars ! Mais magnifique, je pense ! Moyen de faire un truc vraiment stylé ! Pas d'accord, Jig ? Et en dernier bon plan, on a la Corsair RM1000E, les gars ! Qui ira très bien avec tous les gros GPU qui sont en train de nous sortir depuis un an ! Là, vous êtes large ! Et qui est en stock, contrairement à ce qu'on l'avait mis sur Amazon dans le dernier bon plan, qui était en rupture ! En temporaire ! En temporaire, voilà ! Donc là, on l'a ! Donc vous voyez, des fois, au bon plan, d'un jour à l'autre, quasiment, ça varie ! Elle est compatible 12VHPWR ! Celle-là, vous pouvez commander un câble dédié pour le 12VHPWR ! Si vous vous posez la question, ce n'est pas un problème pour cette anime ! Et ensuite, on passe au jeu de la semaine ! Jig est le premier jeu à présenter ! Et Breathage ! Est-ce que tu peux essayer de le prononcer, Jig ? Breathage ! Pas mal, pas mal ! Noté sur 10, la performance linguistique de Jig ! Donc, c'est un jeu dans l'espace, encore une fois, un peu story... J'ai pas le terme en français, mais genre, tu sais, guidé par l'histoire... Storytelling ! Ouais, voilà, c'est un storytelling ! Et un peu créatif, avec la création de base, etc. dans l'espace, donc... Vous êtes accompagné d'un poulet immortel, littéralement, je lis un bout de la description ! Voilà, donc déjà, moi, ça me donne envie d'y jouer, donc voilà ! Moi, je regardais là, tu sais, je suis en train de regarder le trailer, et en vrai, ça a l'air sympathique ! Moi, ça me fait penser à... Ça me fait penser à Space Engineers dans leur style, un peu ! Mais du coup, voilà, très... Je veux un dé, encore une fois, qui est de base à 25€, qui passe gratuit ! Bah, pour le coup, moi, ça me plait bien ! Je t'avoue que... Ouais ! C'est... ouais, ça a l'air fun ! C'est pas... Ouais, 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 ça a l'air drôle, en plus, un peu ! Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit ! Enfin, je pense que tu passes un bon moment, tu vois ! Voilà ! Et le deuxième jeu, Poker Club, je vais pas vous faire le dessin, c'est pas un jeu de pétanque, encore une fois ! Attention, attention, c'est un jeu de poker ! Et oui, les gars, grosse annonce ! Ouais, bon, on s'y attendait pas ! Franchement, je m'attendais à ce que tu me dises... Waouh, franchement, le super jeu de... Enfin, le super jeu Poker Club dedans, je me suis fait une belote ! C'était incroyable, hein ! Non, mais en fait, je peux pas vous présenter le jeu, parce que j'y ai pas joué ! Et je peux pas vous en dire du bien, parce que c'est un jeu de poker ! Qui, en soi, a l'air bien fait ! Tu vois, il a l'air graphiquement joli et tout, mais je sais pas ce qu'il apporte réellement ! Donc, je peux pas vous dire, voilà, c'est un jeu, l'histoire, créatif et tout ! Non, mais c'est un jeu de poker, quoi, frère ! Tu joues du poker ! Et donc, bah, c'est gratuit, les gars, n'hésitez pas à y aller ! Donc, voilà, pour ceux qui aiment bien les jeux de poker, n'hésitez pas ! Faites-vous plaisir ! Et on enchaîne le jig avec la question de la semaine qui a été posée par Oscar Burry, qui est la question, quels sont les avantages de mettre son GPU vertical ? Voilà, qu'il y a eu 22 likes et 5 réponses ! Alors, je tiens à dire que j'ai répondu à ta question, et il y avait un point que j'avais négligé ! Du coup, on y répond, on répond entièrement à ta question dans le tech actuel, voilà ! Alors, pour moi, c'est plutôt quels sont les désavantages de mettre à la verticale ? Voilà ! Si on avait répondu juste les avantages, ça serait vite répondu ! Ouais ! Alors, les avantages, j'ai envie de vous dire qu'en fonction des boîtiers, il y en a pas ! 90% des cas des boîtiers, ils les ont prévus pour mettre le GPU, c'est bien ! Ils auraient juste pu penser à le mettre plus loin de la vitre ! Parce que des fois, on est genre à ça d'être accolé à la vitre ! Donc, l'air, en fait, ne peut pas transpercer le verre ! Je sais pas si vous avez fait des cours de physique, mais voilà ! Ouais, voilà ! Donc, ce qui se passe, c'est que le GPU chauffe, parce que l'air aspire par les ventilateurs ! Et du coup, ça résulte ! Premier désavantage, du coup, désolé, Oscar, on répond du mauvais côté, mais premier désavantage, le GPU chauffe plus ! Voilà ! Et ça vient se rajouter que maintenant, on te sort des 4094 slots ! Voilà ! Et là, j'ai juste... Mais au moins, tu plies pas ton 12HP WR ! Voilà ! Tu plies... Quoique ! Tu le plies moins, tu le plies moins ! T'as pas la vitre qui tape contre le 12HP WR ! Ouais, voilà ! Donc, enfin bon ! Déjà là... J'ai pas un avantage, déjà ! Allez, la question suivante, du coup ! Voilà ! Ça, voilà ! Ensuite, arrive le riser ! Et là, vous vous dites... Donc le câble qui relie la carte graphique à la carte mère ! Au PCI ! J'ai pas besoin de vous dire que quand tu rajoutes quelque chose entre eux quelque chose, déjà qu'il y a une latence entre, finalement, ton PCI et ta CG, forcément ! Ouais ! Même si c'est infime ! Est-ce que j'ai besoin de te raconter que si tu rajoutes un riser, forcément, en fonction de la qualité du riser, la perte de performance, elle va quand même être non négligeable ! Et là, je vous dis ça sans rigoler du tout ! Vous faites des benches, vous essayez plusieurs risers ! Prenez une gamme de risers différents ! Ça, ça pourrait être intéressant à faire comme vidéo, en vrai ! Tu prends 4-5 risers, tu sais, de vidéos, enfin de risers différents ! Et tu serais surpris d'avoir la différence de performance sur des benches 3D marques, mais aussi en jeu ! Simplement parce qu'il laisse pas passer suffisamment ton riser, ou alors il est de mauvaise qualité ! Bref ! Et tu te retrouves avec des performances réduites à cause du riser ! Et donc voilà ! Donc là, ça chauffe, ça réduit les performances ! Moi, je peux rajouter un petit désavantage aussi, c'est le prix ! Parce que du coup, un riser entrée de gamme, on peut aller dans les 40-50€, mais un vrai riser qui n'a pas de soucis, c'est-à-dire un riser haut de gamme, ça peut vite monter dans les 100 balles, plus même ! Donc bon, déjà, là, on répond à la question plutôt dans le sens inverse ! Mais il y a un avantage, un seul ! C'est le sagging ! Vous savez, le fameux moment où la carte, quand tu la poses dans ta... Enfin, quand tu la poses... Maintenant, elles sont tellement lourdes que c'est même pas le cas, mais tu la poses et tu te dis Oh ! Quelle est belle et droite ! J'ai le compas dans l'œil, le niveau à bulles dans les yeux ! Je vois que nous sommes parfaitement rectilignes, que c'est propre à l'horizon ! Tout va bien ! Et ça, tu reviens genre deux heures après, tu vois que t'as CJ qui fait... C'est pas pour rien que les gars vous fournissent des holders de cartes graphiques dedans, c'est parce qu'il y a du sagging sur énormément de cartes graphiques ! Et du coup, le fait de placer sa carte graphique à la verticale, donc de la mettre sur un support dédié, et donc plus en long, mais genre vous avez compris, pour vous faire de la physique, ça fait que vous n'avez plus de sagging ! Au pire, si vous en avez, ça ne pose plus trop de problèmes en soi, parce que le câble peut bouger en soi ! C'est un câble... tu sais, tu peux le tourner un peu ! Donc s'il y a du sagging, c'est pas grave ! Et puis même, ça se verra moins ! Donc c'est moins télant ! Par contre, c'est un gros avantage qu'on va peut-être voir dans le temps, C'est clair, TX30, vous vous souvenez ? Déjà, les gros pâtés qu'on avait de 3090, 3080, etc. Les cartes qui étaient gigantesques, ce sagging, ils ont déjà essayé de le contrôler, parce que ça fait plusieurs années qu'on se bat contre ça ! Moi, je me souviens, les 900, c'était une catastrophe ! Les grosses 1000, nous n'en parlons même pas ! Les 2000, ils ont commencé à vraiment pencher sur le sujet ! Ce n'est pas un jeu de mots ! Bon, il y avait vraiment du boulot ! Les 3000 aussi, le problème, c'est qu'elles deviennent de plus en plus lourdes, les CG ! Et plus elles deviennent lourdes, plus ça plie ! Et ça, c'est le seul avantage ! C'est qu'on est en train de se rendre compte, sur les RTX 3000 qui ont plus de 2 ans, que certaines puces, VRAM, puces tout court ou autres, avec l'effet de sagging, l'effet du poids, le PCB plie, ça reste quelque chose quand même de malléable, j'entends ! On rappelle, oui, parce que la carte graphique est connectée par le PCB, c'est-à-dire que c'est la puce qui est reliée sur le... Du coup, le radiateur, lui, est vissé et collé, logiquement bien vissé, au PCB ! C'est un problème, Jig ! Il est censé être rigide avec l'équerre qui la fixe au boîtier ! C'est ça ! Le problème, c'est que si les cartes étaient mal conçues, ou tout simplement qu'elles sont trop lourdes, tu as quand même cet effet, et bien le PCB, qu'est-ce qu'il fait ? Il plie aussi ! Il va se détacher un peu du PCB ! Les puces vont se détacher du PCB par simple force, en fait ! Et on s'est déjà rendu compte que certaines puces, alors c'est infime, mais on s'est rendu compte que certaines puces VRAM se décrochaient des PCB ! J'espère qu'on a bien répondu à ta question, n'hésitez pas à mettre questions de points devant vos questions pour poser vos questions dans la description juste en bas ! Enfin, dans les commentaires ! Une histoire qu'on puisse les checker et y répondre ! N'oubliez pas aussi de liker les questions qui vous semblent plus pertinentes ! C'est comme ça qu'on a vu remonter celles-ci encore une fois, donc c'est beaucoup plus facile ! Et on voit que ça vous plaît ! Je remarque de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de questions, simplement ! Et plus il y en aura, plus c'est cool en fait ! Donc c'est bien de pouvoir y répondre ! Il y a des choses où au moins on peut, même moi des fois me renseigner etc. Ça me fait pas de mal de me replonger un peu sur certains sujets ! Bon ! Alors ! Et ensuite, on reprend avec les vraies news de la semaine ! Et on commence avec une news qui me fait sourire jusqu'aux oreilles Jig ! Pourquoi ? Parce que Sony se rend compte qu'il y a de l'argent à se faire sur PC, c'est ça ? Oui, c'est bien parce que je pourrais encore plus enlever un avantage d'aller sur console ! Oui, bon alors ! Là-dessus je te donne 100% de raison ! Le truc étant que... Je vais te donner un contre-exemple à ça ! Imaginons que j'ai passé 100 heures récemment sur Horizon Zero Dawn ! Imaginons-le ! Dans la possibilité ! Actuellement je suis encore sur le DLC ! Admettons ! Quand ce jeu sortira sur PC ? Soit dans un an, un an et demi, deux ans ! Combien de fois j'aurais pu me faire spoiler le jeu ? Oui, tu peux te faire spoiler le jeu ! Mais bon après il faut le chercher aussi je pense ! Oui et non ! Il suffit de voir le nombre de vidéos qui sont sorties ! Par exemple quand God of War 2 est sorti ! Il y a eu des trades Twitter et tout machin ! Oui, il y a des fans de même et tout ! Tu peux vite te fastball, je suis d'accord ! Alors, et je dis même un gros oui ! Parce que tous les portages Sony, je vous le dis ! Déjà que j'aime bien PlayStation en terme général ! Je suis un gros fan de pas mal de licences de chez eux ! Quand je les vois arriver sur PC ! Ah ouais ! Je kiffe ! Genre exemple type là, The Last of Us ! Tu vois, enfin un jeu beau quoi ! Voilà, le jeu il est... Malgré tous les problèmes qu'il y a eu dessus ! Il est beau ! Il y a toujours des problèmes sur les jeux portages ! Voilà ! Horizon Zero Dawn, quand il est sorti sur PC ! Que tu le mets sur la console ! T'as envie de fuir après ! Tu te diras, PC c'est magnifique ! C'est comme quand tu goûtes au 144hz ! T'as plus envie de faire demi-tour après ! Voilà ! Donc tout ça... Très bonne nouvelle ! Go ! Plus ça va évoluer et plus ça ira vite ! Enfin surtout ! Oui c'est vrai ! Les portages iront plus vite ! Oui c'est ça ! Oui c'est ça ! C'est ça moi qui m'intéresse ! C'est de me dire que Sony ouvre les yeux et se dise Bon ! C'est bien de vouloir jouer solo perso ! Imaginons que tu n'es plus obligé d'attendre 2 ans, 3 ans pour avoir le portage ! Comme Xbox un peu ! Oui c'est ça ! Avec une avance de peut-être un mois ou deux ! Des fois une semaine ! Enfin un mois je pense pour Playstation ! Même s'il y aurait 6 mois ! Ouais même 6 mois j'avouais ! Je te dirais même même un an ! Enfin regarde Horizon Zero Dawn ! Actuellement on a 2-3 ans quoi ! Voilà c'est ça ! Je viens de le faire là ! Ça fait plus d'un an qu'il est sorti ! J'ai survécu ! Tu vois ce que je veux dire ? Et selon les jeux on est à beaucoup plus ! Voilà ! Et là le truc c'est que... Enfin s'il sort dans 2 ans par exemple sur PC ! Ouais ! Même s'il ressort il y a un peu de hype autour ! Voilà c'est ça en fait ! T'as fait envie quoi ! Ouais c'est sûr ! Non franchement là tu vois je suis content de l'avoir fait ! Je suis vraiment pas déçu ! Très bonne chose ! Et il faut pas oublier les gars que quand on achète un PC gaming ! C'est aussi le plus de se faire plaisir ! Et si derrière ben t'as pas les jeux pour te faire plaisir ! C'est un peu bête ! C'est pour ça que je trouve ça plutôt bien ! Et que même si ça met un an ! Tu vois un an ce serait vraiment une barre symbolique ! Tu vois ! Je dis ben c'est cool ! Genre un an ! Imaginons par exemple là tu vois la sortie du DLC ! Je reprends Horizon parce que c'est celui-là ! Mais t'as la sortie Horizon qui sort ! Bam ! Tout de suite après ! Il y a la version PC qui arrive ! Même sans le DLC ! Ouais c'est ça ! Ben ça aurait été très bien ! Tu vois ! Ça aurait bien collé au truc ! Donc j'espère que Sony va passer de ce côté-là ! Et que franchement on puisse se faire plaisir très rapidement ! Et on enchaîne avec Asus ! Avec la Rogue Ally ! On va vous le mettre dans tous les cas d'actu les gars ! Cette Ally ! Qui nous proposerait deux versions de la Rogue Ally ! Une version classique ! Un peu moins chère ! Qui serait à 600$ ! Et une version extrême ! Qui serait possiblement dans les 700$ ! Donc converti en euros ! Bon vous décalez à peu près de 100-150€ le truc quoi ! Ouais ! Ouais ! Même moins ! Ouais ! 100€ on va dire ! Ouais ! Entre 100, 120, 130€ ! Bref ! Ce serait une histoire de 800-850€ ! Entre 700 et 900€ du coup le bazar quoi ! Grosse différence quand même ! Grosse différence c'est au niveau du CPU ! Apparemment sur la version 256Go ! On serait sur un CPU 6 cores ! Et moi ce qui me tique c'est surtout le SOC graphique ! Parce qu'on nous parle d'un SOC à 4 CU ! Donc 4 unités de calcul ! VS12 ! Ce serait divisé par 3 ! Ouais alors... C'est assez énorme ! Ouais ! Tu m'aurais dit de 12 à 6 ! Je t'aurais dit ok tu vois ! Même ! Ça fait beaucoup ! Ouais ! Même ça fait beaucoup ! 12 à 8 quoi ! En gros un peu comme les coeurs mais là non ! Pour le coup j'ai un peu du mal à y croire ! Tu vois ! Surtout pour une différence de seulement 100$ ! Mais dans tous les cas ce serait... Ouais ! Surtout pour 100$ ! C'est vrai que c'est pas énorme ! Mais en tout cas c'est pas bête de faire une version plus cheap ! Enfin plus cheap ! Ce serait pas bête de faire une version moins chère avec un petit peu moins de performance en soi ! Moi je trouve pas ça déconnant ! Oui non moi non plus ! En vrai le positionnement pourquoi pas ! C'est pas juste le stockage ! Oui oui pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Par contre autant de différence ça me parait beaucoup tu vois ! Donc à voir si ça se confirme ! Alors il précise aussi qu'on devrait avoir 3 mois d'offert au Xbox Game Pass ! Ce qui veut dire que tu arrives bim bam boum ! Tu rentres ton code Xbox Game Pass et t'as quand même 3 mois d'Ultimate offert ! C'est genre 200 ou 300 jeux ! Je sais plus 300 jeux ! C'est l'équivalent du Playstation Plus mais un tout petit peu moins de jeux ! Donc tu vas pouvoir jouer à plein de jeux etc. directement juste après l'achat de la console ! Et ça c'est plutôt cool aussi tu vois ! Faut le noter ! Et pour le coup elle me a épassé ! Parce que si en vrai même la version extrême elle est à 850€ Pour ce qu'il y a derrière ça peut vraiment devenir le banger de ouf ! Et ils sont pionniers de toutes les marques avant ! Enfin ils la sortent avant ! Parce que c'est les pionniers donc je suis vraiment curieux ! Franchement elle m'attire de ouf ! Moi je suis vraiment impatient parce qu'apparemment c'est donc l'annonce le 11 mai ! Bah je suis impatient d'être le 11 mai ! Parce que c'est vraiment soon et elle m'intéresse vraiment ! Et dites-le moi dans les commentaires parce que ça c'est vraiment un retour que je veux ! Est-ce que ça vous intéresse vraiment d'en avoir une vidéo dédiée ? Bon ! Alors ! Les grandes nouvelles arrivent vite ! Les cartes graphiques arrivent ! Et on parle de la RX 7600 XT ! Qui devra arriver ! Qui aura une date de sortie soit le 25 mai ! Avec des envois de cartes pour le 15 mai ! Selon More Loves Dead ! Des MSRP Reviews ! Alors là c'est assez rigolo mais ils font comme Nvidia ! C'est-à-dire des cartes au prix MSRP ! Donc toutes les cartes qui sont au prix que Annonce AMD devrait avoir une review un jour avant ! Et les autres sortiraient le jour de la sortie soit le 25 mai ! Ouais ! C'est rigolo de voir ce genre de choses parce que je comprends pas trop le principe ! Ouais je sais pas non plus ! C'est pour donner envie d'acheter je sais pas ! Je vous le dis en tant que reviewer ! Le seul truc que les marques ont pour elles c'est de faire des plus gros refroidissements ! De pouvoir montrer ce qu'ils savent faire ! Puisque maintenant on te laisse plus hausser correctement ! On te laisse plus faire ça ! On te laisse plus faire ça ! Un jour je me dis toutes les marques elles vont claquer la porte en disant Mais vous nous saoulez en fait ! Ça va déjà commencer ! Ouais mais il y a déjà eu EVG avec Nvidia ! Mais je me dis tu vois à un moment il laissez les faire un peu ce qu'il faut ! Qui continue à faire des trucs comme ça ! Faire des restrictions de tous les côtés ! Et des normes complètement nulles ! Avec Nvidia qui supprime leur super ça me fait rire ! Et un jour il y en a un autre qui va arrêter aussi ! Parce que je me dis mais oui mais c'est surtout je me dis mais quel intérêt ! Enfin pourquoi ? Genre à l'utilisateur final de se dire Ah bon bah je vais pas prendre la custom qui vaut 150 euros de plus ! Je vais prendre la custom au prix qu'il m'est serpée ! Voilà ! Enfin euh... En tant que moi un reviewer ! Je comprends pas ! Tu vois ! Je comprends pas l'idée qu'il y a derrière ! Ou si c'est juste pour montrer ! Oui mais là c'est parce que les cartes elles sont pas chères ! Ou alors c'est pour forcer derrière les autres à sortir des cartes moins chères ! Je sais pas ! Je sais pas où ! Alors dans ces cas là ! Si un jour on comprend ! Bah c'est ça en fait ! Arrêtez de tourner autour du pot ! Dans ces cas là ! Faites leur signer un truc ! Comme ce que fait Apple finalement ! Ouais ! Ou d'autres ! Bah ils bloquent les produits ! Alors même si Apple vend pour Apple je veux dire ! Tu vois ! Mais à un moment vous bloquez les produits et vous dites Bah ce produit là je veux qu'il soit à tel prix ! Et bah c'est ça ! Mais à un moment ! Arrêtons de tourner autour du pot pour essayer de... Enfin c'est... Enfin... Je comprends pas trop tu vois ! Mais donc voilà ! Vous avez les dates dès 7600 XT Ça va se passer du coup entre le 15 mai et le 25 mai pour la date d'achat ! Rien ne vous choque ? Une 7600 XT et pas de 7800 et pas de 7700 ? Ouais c'est vrai qu'il manque un... Il manque une gamme non ? Ouais ils ont passé deux marches voilà ! Et alors moi je pense que c'est assez facile à expliquer ! C'est que tout simplement... Bah... Tu veux qu'ils concurrencent quoi et qui en fait ? Puisqu'ils ont déjà les placements des CG et c'est là ! Ou ça commence doucement à confirmer ce que je te dis hein ! Depuis un certain temps ! Les 6000 font tellement bien le café ! Et le placement tarifaire de la 7800 et 7700 n'ont pas lieu ! En fait actuellement ! Et les 6000 étaient encore sur le marché ! Impossible ! Ou alors ça aurait fait du nawak complet ! Soit ça aurait explosé le prix des 6000, soit les 7000 l'aurait explosé ! Enfin ça aurait fait n'importe quoi ! Là ils sont très stables et ils sont plutôt bien ! La seule qui aurait un sens réel ce serait la 7600 XT ! Ouais ! Pour le coup ! Si elle est vraiment pas chère ! Ou si tarifairement elle se place plutôt bien ! Parce que le marché genre moyen de gamme est genre saturé de ouf ! Mais c'est exactement ! En fait c'est là où j'allais arriver ! C'est déjà la 7600 XT ! Ils vont la placer où ? Au final ! Bah s'ils arrivent à la placer dans les... 300... 350 ! Ah ouais ! Et au final elle sera mieux qu'une 6700 XT ou une 6700 ? Bah... Ah ! Ouais ! Elle va apporter quoi de plus cette 7600 ? Envie peut être une consommation moins haute ! Enfin tu vois ! En fait il faut qu'ils sortent des cartes parce que sinon on les verra jamais ! Les 7008, 7007, 7006 hein ! Ils vont t'aimerais passer aux 8000 ! C'est ça ! Mais pour le coup je te rejoins ! Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus ! Peut-être que... Peut-être qu'elle va vraiment pas être chère ! Et peut-être que... Niveau puissant ça va être bien ! Niveau tarif fermant elle va peut-être éclater certaines cartes qui sont actuellement en train de gamme chez les 6000 ! Tu vois ! Le problème il est là ! C'est que là ils annoncent... Enfin ils annoncent des leaks ! Ce serait 175 watts ! Ok ! Enfin si elle est aussi performante qu'une 6700 XT Et qui en consomme 200 ! Mais qu'elle est genre 25€ plus chère ! Ou 10€ même que... Ouais non y'a aucun intérêt ! Si elle est 50€ plus chère ! Et en plus t'y perd au niveau de la VRAM ! Et en plus t'y perd au niveau de la VRAM parce que tu passes de 12 à 8 tu vois ! C'est ça ! Donc voilà ! Moi je vois vraiment la 7600 peut-être se placer vraiment en entrée de gamme ! Même si elle n'a pas forcément besoin ! Et alors ! Je pense à la sortie... Enfin précipité avant de sortir la 7700 et la 7800 ! C'est tout simplement ça ! C'est venir concurrencer la 4060 Ti ! Ils ont raté le tableau de la 4070 ! Enfin à moitié raté ! Parce qu'ils avaient déjà les anciens modèles qui étaient dessus ! Donc ils sont pas ratés ! Ils ont juste baissé les prix les autres ! Ouais ! Pour eux c'était pas difficile ! Ils ont compris ce qu'il fallait faire ! Mais... Pour la 4060 Ti ils ont dit... T'as raison ! Ils se sont dit à mon avis... Allez faut qu'on tape un coup fort ! Bah en fait... Moi je me dis... Il y a moyen ! Alors là je retrace un peu maintenant où on en est hein ! Mais... Ça me paraît tellement logique ! Parce que... Enfin les 7900, ils ont été obligés de les baisser ! Les 7900 XT, elles étaient bien trop chères à la sortie ! On se rappelle des 1100€, 1050, 1100€ c'était beaucoup trop cher ! Là elles ont un prix vraiment cohérent et ok ! Tu vois vraiment ok plus plus ! C'est vachement bien ça qu'ils s'adaptent avec le temps ! Voilà c'est vraiment des très bonnes CG pour leur prix ! C'est vraiment très bien ! Tu vois elles sont bien positionnées ! Ouais ouais ! Et derrière en face... T'as quoi ? T'as la 4070 Ti qui est moins performante de 10% ! Qui a moins de VRAM ! Enfin bref ! On sait que cette carte... Je veux pas vous faire de dessin mais... A terme... La 7900 XT sera mieux simplement parce que... Bah la plus de VRAM au vu de ce qu'on voit avec les jeux qui vont sortir ! Il y a tout ! Sachant que ces cartes sont destinées à faire de la 4K ! Parce que... A ce qu'on va vous dire ! Et à tous ceux qui ont retourné leur veste ! On les citera pas mais... Oui la 4070 Ti avec leurs 12Go c'est très bien ! Bon... Arrêtez d'essayer de faire avaler des couleuvres et des sabre aux gens ! Enfin euh... Je te reprends encore l'exemple d'un de plus ! Mais il y a Star Wars qui vient de sortir ! Star Wars pareil ! Les gens se plaignent des CPU, des GPU et de machin et de ceci et de cela ! Je m'attends à ce qu'au fur et à mesure que de plus en plus de joues AAA vont sortir ! Et de plus en plus on va être embêtés par ces AAA ! A terme, si tu veux jouer en grosse grosse death parce que c'est des cartes, quand tu vas payer 900 balles, t'as intérêt de jouer en 4K ! Quand on nous vende ça pour de la 1440p moi ça me... J'ai envie de m'arracher les cheveux de la tête quoi ! Et je peux vous dire que ça ferait mal parce que j'en ai beaucoup quoi ! Surtout quand on te vendait le modèle de la génération précédente qui a exactement la même puissance pour de la 4K ! Pour de la 4K en disant full 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 et puis on lui met 24K de VR ! Enfin tu vois, ça n'a aucune logique ! Bref ! Et là encore une fois, le placement il est difficile que ce soit pour Nvidia parce qu'ils ont des tarifs tellement hauts que la 4060i 500 balles ! A partir du moment où tu vois un peu les prix de la concurrence, t'as plus envie ! Bah c'est ça ! Il n'y a même plus de raison en fait ! Il y a encore un petit peu plus cher avec quelques avantages, encore le DLSS3 je t'aurais dit ok ! Mais là on parle de plus d'une centaine d'euros les gars quand même ! Et puis même, on va être sérieux, j'ai jamais vu, je vous le dis hein ! Les 4090 les gars, reprenons les 2080ti, elles étaient stabilisées en terme de tarifs ! Ça veut dire que quand elles sont sorties, même si elles étaient ultra chères et qu'elles n'étaient pas du tout intéressantes ! On les a vues, elles n'ont jamais trop dépassé les 1500€ hormis des modèles très spécifiques ! C'était le gros prix le plus haut ! Regardez les 4090, on en retrouve déjà à 1600, 1700 ! Donc c'est en train de descendre, descendre, descendre ! A terme, la 4090 à 1500€, je ne vais pas vous dire que ce serait le bon plan de l'année ! Mais on sait que la 4090, elle a un réel gap comparativement à toutes les CG ! Donc à 1500 balles soit le prix de sortie de la 4080 ! Il faut quand même le rappeler, puisqu'elle est sortie à 1500€ ! Là tu peux commencer à te dire en vrai, pourquoi pas ! Donc je me dis, le truc c'est qu'ils ont sorti des tarifs tellement abusés, que ça ne se vend pas ! Alors ça se vend pour les enthousiasmes du moment t'es donné ! Mais après ça ne se vend plus ! Ils sont de toute manière obligés de les baisser ! Donc, gagnons du temps en fait ! Sortez moi la 4060 Ti, il y a un prix décent tout de suite ! On avancera, on gagnera du temps tu vois ! Là s'ils nous sortent la 4060 Ti, qu'ils nous la sortent à 500 balles, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ben c'est encore une carte de plus sur un lancement qui ne se vendra pas ! Parce que les gens ne veulent pas acheter des CG à 500 balles pour avoir la performance de deux cartes en dessous de la génération d'avant ! Quel intérêt ! Et à l'inverse, t'as AMD qui sont dans la panade inverse totale, qu'ils ont des GPU qu'ils ont dû baisser pour concurrencer Nvidia, tu vois ! Pour avoir des ventes concrètes sur les 6000, et maintenant on ne sait pas combien ils vont vendre les 7600 ! Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de les mettre trop cher ! Ben ouais ! Et du coup, une nouvelle jeune elle va se vendre combien ? 250-300 balles ? Enfin c'est mystère et boule de gomme ! Et avec quelle performance tu vois ! Parce qu'au final, les gammes sont tellement complètes à l'heure actuelle qu'il n'y en a à mon sens pas besoin ! Donc ouais, placement très compliqué, ouais ! Ben c'est ça en fait ! Si c'est pour nous sortir une carte qui a la même performance que l'autre, au même prix, parce que juste ces nouvelles jeunes et qu'elle a 8 gigas de VRAM par rapport à 12, et qu'elle t'économise 25 watts dans l'histoire, on s'en fiche ! Si tu compares juste les Nvidia même, si tu enlèves un MB du tableau, les 4070, c'est ce qui s'est passé aussi ! Mais bien sûr ! Tu regardes les anciennes jeunes, bah écoute, à part le DLSS3, les autres font la même chose pour même moins cher ! Enfin ça dépend, parce qu'il y en a qui ont explosé au niveau du prix ! Mais si tu enlèves le fait qu'elles aient explosé du prix, bon voilà ! Si AMD ils font ça, c'est-à-dire qu'ils sortent leur carte machin, ben ils vont se faire éclater ! Parce que pour le coup, elles, elles sont vraiment intéressantes les 6000 ! Donc voilà ! Donc je sais pas trop comment penser, c'est un peu compliqué, on verra quand ça sortira ! Mais ça sent ni bon pour AMD, ni bon pour Nvidia sur ce tableau-là ! Bah je pense que pour le coup, leurs plus gros ennemis, c'est eux-mêmes ! Dans les deux cas, c'est quand même assez incroyable ! Arrête sur les cartes, il n'y a pas besoin tant qu'on en a encore et tant qu'il n'y a pas besoin de nouvelles jeunes ! Si les gens sont contents... Oui et non, parce qu'il faut quand même faire du renouveau ! Oui je suis d'accord mais... Tu vois, en plus, ça va être assez contradictoire ! Mais là, la news d'après, AMD se vend d'avoir des GPU à 16Go de VRAM pour montrer justement la différence par rapport au Nvidia ! Et qu'en gros, la première CG qu'on trouve à moins de 500$ en tout cas aux States, c'est la 6800 qui a 16Go de VRAM ! La première entrée en 16Go de VRAM chez Nvidia, c'est la 4080 à 1200$ ! Donc soit plus du double, alors c'est bien de s'en vanter, c'est bien, c'est rigolo ! Bon déjà, nous ne parlerons pas d'Intel qui est effectivement moins performant mais qui est quand même en dessous avec ses 16Go ! Voilà, donc si vous voulez vraiment une carte 16Go, vraiment vraiment entrée de gamme, on partira sur du Intel déjà, première chose ! Maintenant, c'est bien de l'annoncer, mais encore une fois, c'est complètement se tirer une balle dans le pied ! Après, c'est un tweet, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont revu le truc, etc. Mais bon, disons que... Ouais, enfin c'est quand même une photo sortie de quelque part ! Ouais, il y a des designers qui l'a quand même fait, je suis d'accord avec toi ! Je veux dire, ça vient quand même de chez AMD, cette histoire ! Alors effectivement, mais le truc, là comme ça, c'est bien, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà la 7600 qui est à 8Go de VRAM, jamais de la vie tu la verras à 500$ ! Donc il faut vraiment la voir beaucoup beaucoup plus bas en termes de tarifs ! Donc au final, encore là, une fois, il se tient une balle dans le pied et ça me rappelle pas mal l'histoire de la 6500XT de... Oh non, 4Go de VRAM, c'est une honte, ça ne marchera pas ! Pour les jeux, machin... Oh ! On sort une 6500XT ! Pouf ! Ça disparaît ! Avant de sortir mes produits, mais au final, je suis pas mieux que les autres quoi ! Fais ce que je dis, c'est pas ce que je fais quoi ! Et ensuite, on enchaîne avec Intel qui nous droppent leur roadmap pour les prochains mois ! Yep ! Bon, pas grand chose à dire de plus hein ! Rien de bien 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 nouveau ! On nous annonce les Xeon, etc... Alors moi, c'est juste pour vous parler un peu de tout ce qu'ils font en termes général ! Toujours difficile de comprendre aussi la 14ème génération, parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer ! De base, ça devrait passer sur du Raptor Lake Refresh, donc les CPU qu'on a à l'heure actuelle ! Enfin voilà ! En tout cas, si c'est le cas, il faudrait dire qu'on aurait 3 gènes de CPU sur les cartes mères en 1700 ! Enfin ! Pour la première fois, je crois ! Depuis longtemps ! Depuis longtemps ! Ouais ouais, très très longtemps chez Intel ! C'est vraiment cool, ça en vrai ! Donc non, c'est plutôt bien ! A voir un peu ce que ça évolue ! Le reste, bon, c'est tout ce qui est professionnel avec les Sapphire Emerald Rapids, les Granite Rapids, etc... Enfin, tout ce qui est Xeon et partie computing professionnel, je pense que ça vous intéresse moins ! Par contre, on revoit arriver le LGA 1851 ! Et ça, c'est bien, parce que ça commence doucement à se confirmer ! Ce qui voudrait dire que Meteor Lake et Arrow Lake, donc les générations qui devraient quand même sortir dans peu de temps, devraient arriver quand même avec un nouveau socket, et ça va être à suivre quoi ! En fonction de comment ça va se passer ! Et on continue du coup avec les CPU Intel, avec leurs prochains CPU... Totalement ! Sur la lineup en fait, la même chose ! Voilà, donc Meteor Lake S et Arrow Lake S, du coup on parle de Watt, c'est un peu de spécification technique ! C'est ça, alors en gros les gars, parce que c'est toujours pas clair, mais en gros, les Meteor Lake devraient s'arrêter à 65 watts de TDP, soit des i5, en gros ! Alors, est-ce qu'on va avoir des Arrow Lake i3, i5, i7, i9 ? Ou alors, est-ce qu'on va avoir des Meteor Lake i3, i5, genre, et puis tous les autres en dessous, et genre des Arrow Lake i7, i9 ? Je sais pas encore, voilà, pour l'instant on sait pas trop ! Moi ce que je vois, c'est un peu en dessous, tu vois, le VC Core, le VR Rail, moi ce que je vois, c'est qu'on a quand même des petites différences non négligeables en termes de phase d'alim, et ça, bah ça va se jouer ! Donc ça, ça va être aussi à voir de comment ça va se passer ! C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui s'arrêtent à 65 watts, d'autres à 125. Ouais. Et je pense aussi que derrière, tu devras avoir une histoire de prix. Parce que forcément, qui peut le plus, peut le moins, sera plus cher que qui peut le moins, peut le moins, quoi. Qui fait moins, peut le moins, quoi. Et les prix qui vont être décisifs pour Intel pendant ces prochains mois, parce que Intel, en ce moment, ont des petits problèmes financiers. Totalement ! Alors, c'est ça, des petits problèmes financiers. Chacun ses problèmes, Jig. Ouais, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes soucis. On n'a pas la même échelle. On n'a pas la même échelle. Enfin, j'aimerais pas rembourser 2,8 milliards de dollars non plus, quoi. Ouais, ouais. On est bien avec nos problèmes. C'est nickel. Voilà. Non, plus sérieusement, Intel voit ses ventes baissées. Les ventes de PC chutent en terme général. Et en terme général, le computing, j'ai envie de te dire. Tout ce qui touche l'informatique, ce n'est pas qu'Intel, c'est tout le monde. Et on voit des pertes de 2,8 milliards de dollars comparativement au trimestre de l'année dernière. C'est ça. Et c'est le pire rapport de leur histoire ever, les gars. Là, ça pique. Maintenant, comme ce qu'ils diraient, c'est que... Alors, Pat Gelsinger, celui qui est à la tête de Intel à l'heure actuelle, avait dit de toute façon que ça allait arriver et qu'il fallait lui laisser un peu d'air pour respirer et que de toute manière, il allait se recentrer sur différentes choses. Donc, en terme général, ce n'est pas non plus la panique à bord. D'ailleurs, à l'heure actuelle, si tu en suivrais la bourse, apparemment, d'Intel... Ça se porte bien. En fait, non, ils seraient au point le plus bas. Ils auront atteint le pic bas, tu vois, du truc. Et maintenant... C'est le début... C'est ça. C'est la fin, quoi. C'est la fin de la descente, quoi. C'est ça ? Oui, j'allais dire que c'est le début de la fin, mais ce n'est pas ça. Non, c'est la fin de la descente. Vous avez compris ma pensée. Exact. Et maintenant, il devrait arriver sur une remontée progressive. Donc, à voir de comment ça va se donner. Ouais. Donc, pour le coup, quand tu réfléchis du truc, tu vois, tu te dis bon, à voir un peu comment ça va évoluer. Mais en tout cas, chez Intel, ils se veulent... Enfin, c'est... Voilà. Ils se veulent optimistes, quoi. Il y a de quoi. Quand tu es l'une des boîtes les plus grosses du monde, bon... Un petit trou de 2,8 milliards, ça se comble en, je ne sais pas, deux semaines. Non, je ne pense pas quand même, mais... J'abuse que vous avez capté, quoi. Je pense que bon, certes, ça fait une grosse perte, mais Intel, elles ont toujours su s'adapter. Et puis bon, ça reste, encore une fois, l'une des plus grosses boîtes... Un des leaders au marché, mec, en même temps. Un leader mondial, ouais. Une des plus grosses boîtes au monde. Donc, je pense qu'ils auront très fortement moyen de se faire une image, et puis de rembourser leur... Ils ont de l'ambition. Ils ont de l'ambition. Il ne faut pas oublier que là, à l'heure actuelle, ils veulent ouvrir plein d'entreprises. Enfin, d'entreprises d'usines. Donc, c'est... Oui, c'est vrai que ça tend un peu au mauvais moment. C'est vrai que le timing n'est pas très bon, là. Oui, mais c'était prévu, tu vois. S'il vous plaît, ne montez pas le prix des 14 000. Ce n'est pas une excuse. Laissez-nous des prix super bons, là, s'il vous plaît. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous nous laissez les CPU à ce prix-là. Ensuite, voilà, c'est bon. Nous, ça nous va. Non, mais voilà. Donc, en termes d'usines, etc., on sait qu'ils veulent s'agrandir. Ils ont aussi pour idée de fabriquer pour les autres. Ce qui veut dire de faire comme TSMC et de la sous-traitance, tu vois. Enfin, tout ça. Intel... Bien sûr. Oui. Donc, ils ont quand même une certaine ambition qui n'est pas non négligeable, tu vois. Donc, en vrai, ça n'a pas l'air de trop les inquiéter. C'était plutôt assez prévu, quoi. Donc, disons qu'on est à la fin de la tempête et on est au début des beaux jours, quoi. Donc... C'est ça. Ça n'a pas l'air de les inquiéter, quoi. Ce n'est pas demain qu'on verra Intel, à mon avis, couler, quoi. Oui, je pense aussi. Ou alors, si demain, Intel vient couler, je pense qu'il y aura une paire qui auront été entraînés avec, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec AMD qui est au States, je crois que c'est bien ça. Oui, c'est ça, au States qui nous propose des 7900 XT à 762 dollars. C'est ça. Alors là, c'est juste pour montrer que les prix sont toujours en descente à l'heure actuelle au States. Chez nous, ils sont à l'heure actuelle assez fixes. Ils sont assez X et fixes à l'heure actuelle chez nous. Très beau jeu de mots, là. Notez le jeu de mots sur 20. Sur 20, ça sera peut-être plus dilué. Ok. Sur 3. Sur 3, voilà. Non. Pour le coup, c'est assez fixe chez nous. C'est en train d'évoluer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hormis que, à mon sens, c'est une nouvelle gêne. C'est la plus intéressante de toutes. Puisqu'en termes de tarifs à 850 euros en moyenne chez nous, t'as pas meilleure GPU à l'heure actuelle pour de la 4K, quoi. Donc, à mon sens, c'est bien, quoi. On espère que ça arrivera chez nous, même si actuellement, on est quand même content des prix. Ah bah si demain, tu viens me dire, bon, elle a 800 balles, let's go ! Plus elle va descendre, plus cette carte va devenir de plus en plus intéressante. Déjà que là, c'est vraiment, à mon sens, une carte très intéressante. Plus elle descendra, plus mieux ce sera, quoi. Et on n'a pas fini avec les bons plans, Gig. Enfin, les bons plans. Les semi bons plans avec le 7950X 3D qui a 25% 25$, mais qu'est-ce que j'ai avec les % ce soir ? Qui a 25$ de promo aux States, encore une fois. De drop, oui. Alors... Ça commence très tôt. Ben, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ben, les gars, quand ça se vend pas, ça descend. Et euh... Et là, c'est forcé, hein. Là, c'est encore plus que... C'est pas juste une baisse de prix. Là, c'est vraiment pour donner envie d'acheter 25$ de promo. Oui, c'est ça, 25$, ouais. C'est écrit, tu vois. Il y a un code promo pour faire penser à l'acheteur, de se dire, ah, j'économise de l'argent. C'est pas juste une baisse que le mec ne remarquera pas, tu vois. Non, non. Donc, c'est-à-dire que le truc doit se vendre, mais pas du tout, quoi. Ben, je me dis... Alors, le 7950X 3D, déjà, il y a eu des problèmes d'Appro. Maintenant, apparemment, il a plus de problèmes. On se souvient qu'avant, quand on parlait de problèmes d'Appro, on parlait pas de revues de CPU avant six mois. Donc, déjà, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'en termes de vente, ça doit pas être non plus impressionnant. Et je te dirais qu'avec les problèmes qu'ils ont eu encore, la bonne pub qu'ils ont eu cette semaine, ça va pas les aider. Donc, enfin, je me dis tout ça, tu te dis, ouais, ça m'étonne pas. Et puis, on va pas se mentir, ils étaient trop chers de toute manière. Donc, à 200 balles de plus que la version non X3D. Est-ce que les gens étaient prêts à le mettre ? Non ? Et surtout que c'est pas 25 euros qui vont faire la différence non plus. C'est certes une bonne chose, mais on aimerait bien faire ça définitif. C'est parce que là, c'est juste temporaire. C'est-à-dire que demain, il y a plus quoi. Oui, puis c'est sur New Weg, c'est pas une descente officielle d'AMD. Mais bon, on va pas se faire des dessins. Pour moi, ces CPUs sont voués à descendre tôt ou tard. Le 7950X 3D rattrapera le prix du 7950X à 40, 50 euros, dollars près. Enfin, on s'en fiche de où, quoi, comment. Mais il dit, ce sera ça. Et le 7800X 3D fera la même. Ça veut dire qu'on descendra proche du 7700, soit des 350, 400 balles. C'est comme ça qu'ils devraient se terminer, ce CPU. Maintenant, on reste à voir combien de temps. C'est ça. Et on aimerait bien qu'ils baissent de prix. Et on aimerait bien aussi qu'ils arrêtent de brûler. Parce que ça commence à devenir un problème. Alors... Surtout pour le prix que tu le payes, même avec 25$ de promo, moi, ça m'embête quand même un petit peu que mon CPU brûle avec ma carte mère. Alors, ces CPU, les gars, pour moi, je vais vous le dire, je vais être textuel. C'est le pire lancement que j'ai jamais vu depuis très longtemps. Genre, les CM. Commençons par les CM. Prix DCM, complètement craqué. Alors DDR5, c'est pas de leur faute. Mais prix DCM, complètement... Pas de leur faute, mais bon. C'est un choix. C'est un choix. Mais pas de leur faute dans le principe. Ok. Ouais. CM, une carte RAM, etc. Les RAM, ils étaient tributaires. Pareil, d'un prix. Bon, pourquoi pas. Ok. On va le relever ce point-là. Parce que le tableau est déjà compliqué. On va le relever ce point-là. Voilà. Je l'enlève le truc. Par contre, les gars, on va être très... Je vais être textuel. Enfin, non. Je vais être... Parce que ça, il y a un mec qui m'a repris. Je vais être factuel, les gars. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. 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 Je vais être factuel. Soyons sérieux. Les prix étaient complètement abusifs. Les CPU, ils ont des soucis incroyables. Les soucis qu'on voit sur les CPU, là, ils viendraient donc du VSOC. Donc, du voltage SOC et d'autres. Du voltage qu'on peut avoir sur l'IO. Donc, input-output du CPU. Bref. Sur plein de choses possibles. Et en vrai, je vais être clair avec vous. Mais même un CPU, ça n'aura pas dû arriver. Parce qu'il y a un petit défaut, machin. Voilà. Ok. Mais que là, d'un coup, plein de CPU, on se rend compte encore une fois qu'il y a ces soucis-là. Je rappelle quand même que sur des CPU, les overclockers extrêmes leur pètent moins 196 degrés. On leur a pété depuis des années sur des Intel, sur même des AMD. D'avant, on mettait des 2 volts de tension sur la RAM. Il n'y a jamais eu de soucis. 2 volts, c'est quand tu étais gentil. J'en ai vu qu'ils mettent bien plus que ça. La RAM, elle n'a jamais pris de la tête, machin. Ça, déjà, à mon sens, ça n'aurait pas dû arriver. Mais si on aurait dû s'arrêter qu'à ça, le fait que les cartes-mères, quand on essaye de te vendre une carte-mère entrée de gamme, il suffit de... Alors là, je vous vois arriver en me disant, oui, mais regarde, les cartes-mères Intel, elles sont chères aussi. Si vous avez la possibilité de prendre deux gammes équivalentes, ça veut dire une gamme d'une carte-mère à 250€ de chez Intel et prendre une carte-mère à 250€ de AMD, vous les comparez, vous n'avez déjà pas la même chose dessus. Je vous le dis texto. En termes de connectique, en termes général, on n'est pas sur la même gamme. Genre pas du tout, tu vois. Déjà, ça, pour moi, c'est aberrant. Le fait que les CPU, ils ont ce genre de soucis. Le fait que si vous arrivez à booter de la RAM en 7000 en overclocking sur un CPU AMD, c'est champagne. Parce que ça n'arrive quasiment jamais. Quand t'arrives à booter du 6002 ou du 6004, mon dieu, c'est le bout du monde. Le nombre de problèmes que t'as avec l'IMC, en termes général, dû à cette RAM-là, donc aussi pourquoi les constructeurs donnent autant de VSOC. Parce que là, on parlait d'Asus au truc, on va y revenir après, mais il n'y a pas qu'Asus. Plein de CM donnait beaucoup, beaucoup de tension. Simplement pourquoi ? Parce que les CPU ne sont pas stables avec la VRAM, en fait. Donc, s'il n'est pas stable avec son IMC, ils mettent des tensions pour que ça le devienne. Enfin, tout ça, je me dis, même si ce n'est pas ce qu'on leur demande, le truc, je me dis, mais CPU, à mon sens, c'est le pire lancement que j'ai jamais vu, mais ever. Maintenant, j'ai vu encore une vidéo d'Herbauer, là, il y a de ça qui est sorti, je crois, cette semaine, où il comparait 13 7600 pour se rendre compte qu'il n'y en a pas un seul qui tourne quasiment équivalent, et que tu te rends compte que même un 7600 mauvais binding comparativement à un très bon bin, mais c'est quasiment une gêne de différence, quoi. Tu dis quoi ? Genre, on en est même là, quoi. Moi, ça me rend dingue de me dire qu'ils ont fait autant d'erreurs, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Pour moi, CCPU avait vraiment moyen de sortir quelque chose de bien, vraiment... Enfin, on parle des 3000 qui étaient ouf, on parle des 5000 qui étaient encore plus ouf, pour arriver sur une gêne qui est complètement loupée, quoi. Et alors, justement, parlons de ces problèmes-là, Diame, parce que tout le monde est arrivé avec sa grande solution de « on met à jour les BIOS vite, vite, vite ». Alors, que ce soit MSI, ASRock, Gigabyte, Asus, pour ne citer qu'eux, et puis tous les autres ont fait la même, voilà, ils ont tous suivi, mettant une match BIOS en bloquant le VSOC, donc le voltage pour la RAM, tout simplement, qui était bien trop haute. Alors, même quand tu l'as fixé à 1,30, j'ai vu, il y a GamerNexus qui est sorti une vidéo, tu pouvais aller booster à 1,40, etc. Enfin, tout ça, CCM-là, ben, même si je ne veux pas excuser Asus, je ne veux pas excuser machin, je m'en fiche. Mais derrière, je l'entends, simplement, parce que, ben, combien de fois tu voyais des BSOD ? Parce que ta RAM, elle n'est pas stable sur les AMD. Ben oui. Combien j'ai pu voir de gens qui m'ont envoyé des DM, des messages sur le Discord, machin, qui me disent « Ah ben, j'ai acheté des 6000 C30, elles n'arrivent pas à booter ! » C'est quand même la configuration recommandée dans les Bench AMD en config de test qu'ils ont utilisés pendant tous leurs events, quoi. Et là, tu te dis, et ce n'est même pas capable de booter sur toutes les configs. Mais d'où et comment ? Eh ben, tout ça, les gars, moi, je ne jette pas la faute à plus à l'un qu'à l'autre. Mais à mon sens, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi ? Quand tu vends au consommateur, on est capable de booter en 6000 C30 pour avoir le maximum de performance, qu'il achète son kit de 6000 C30 qu'il a dû, à l'époque, lui coûter un rein, parce que maintenant, ça va. Mais à l'époque, ça a dû lui coûter un rein, qu'il a dû faire hypothéquer, quoi. Et que tu lui dis, ça n'arrive pas à booter et que tu vas te retrouver en 4800. Mais tu t'arraches les cheveux de la tête, hein. Je veux dire... Donc... Là, ils ont fait un pansement. Tu sais, j'ai l'impression que tu mets un pansement sur une plaie dans une artère, quoi. Genre... Ça sert à rien, quoi. Donc... Voilà. AMD a aussi annoncé, parce qu'ils ont aussi communiqué, qu'ils vont sortir un AGESA 1.007. Donc, à l'heure actuelle, tous les bios que vous mettez à jour, c'est en prévention de ça, hein. De ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Donc, faites-le. C'est important. Mais dites-vous que vous allez devoir le refaire dès si... Début mai, je crois. C'est aussi... Le 5 ou 6 mai, un truc comme ça. Ou 7 mai, je ne sais plus. Ils en parlaient dans l'article. Mais dans l'idée, ça va aussi arriver avec un autre correctif qui vient d'AMD pour bloquer les soucis qu'il y a à l'heure actuelle et éviter ces histoires de burn-out. Est-ce que ça va régler le problème ? Bon. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que quand ça se passe comme ça physiquement et que ça prend feu, c'est un met-on-règle avec du software ? Tout ça pour dire que... Pour moi, ce lancement est quand même très catastrophique, quoi. Et c'est encore pire que ça, parce que ça ne s'étend pas qu'aux X3D. Oui. Mais ça s'étend aussi aux non-X3D, parce que Derbauer a découvert exactement le même petit souci de POC. Sur un 7900X. Sur un 7900X, oui. Alors, est-ce que ça va arriver sur tous ? Non, je ne pense pas. Et pour l'instant, c'est le seul qui a eu un retour comme ça. Maintenant, j'ai envie de te dire que tout le monde... Parce qu'il pousse vraiment le truc hyper loin, je suis d'accord. C'est ça. Maintenant, est-ce que tout le monde démonte sans CPU pour le voir ? Déjà, en plus de ça, là, on revient au même problème. Tu sais que ça me fait penser aux 12HPWR. Les gens qui se rendaient pas... Ça se trouve, ils ne se rendent pas compte. C'est pareil, ouais. On en a la même chose. Et puis, je vais aussi te le dire. Là, on parle à une communauté tech. Il y a combien qui vont mettre à jour le BIOS ? Là, on parle sur 1 sur 50. Eh bien, t'es optimiste. Sur les gens qui ont des Ryzen, ça va être 1 sur 500. Mais les gens de notre communauté, j'espère que c'est 10 sur 10, les gars. Oui, je pense que les... Vu le nombre de questions que j'ai eues, j'imagine bien que les gens vont le faire. En plus, on a les vidéos et tout pour. Mais, clairement, je ne m'attends pas à ce que la communauté générale le fasse. Tu vois ce que je veux dire ? Non, sûrement pas. Déjà, de trouver d'où vient le problème. Je vais être sérieux. C'est bon, on le sait, mais les gens ne le savent pas. Mais combien de personnes, je vois, qui n'activent même pas l'XMP ? Non mais ! Oui, on en rigole, mais c'est normal en même temps. J'ai envie de te dire. Vu qu'ils n'utilisent pas l'XMP, donc ils n'utilisent pas l'Expo, ça n'a aucun risque que ça brûle puisqu'ils ne l'utilisent pas. Là, pour le coup, ils éliminent un problème et une solution. La solution est là. Les gens ne l'utilisent pas, donc au final, aucun risque. Bref, ça reste quand même compliqué l'histoire. C'est clair. Et justement, derrière ça, Asus s'était vite dépêché parce qu'on avait dit à la fin du Técactus justement que le point commun était Asus. Alors, Derbower et Asus ont fait un disclaimer en disant que ça touchait chez Gigabyte, ça touchait un peu tout le monde. Enfin, ce n'est pas eux ce qu'ils ont dit, mais qu'en gros, ça venait du SOC voltage, etc. que ça allait être patché via un BIOS, etc. Bon. Moi, j'ai vu la vidéo de GamerNexus et on se rend compte qu'il y a encore de gros, gros, gros boulots sur les BIOS en termes général. Les Casus ne sont clairement pas les meilleurs. Ouais, ouais. Qu'il y a des problèmes encore de tension, etc. à fixer. Enfin, je ne sais pas. C'est ce que je dis. Ils ont mis une rustine dans le problème, quoi. C'est bien pour... Enfin, vous savez que quand vous crevez un pneu, vous avez des bombes pour remplir le pneu pour pouvoir rouler 10 km pour aller au premier garage. Ben, c'est un peu ce qu'ils ont fait, là, quoi. Je veux dire... C'est du rafistolage de dernière minute pour dire, allez, hop, ça sort, ça sort, c'est parti, hop, 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 c'est chaud. Oui, c'est ça. Mais non. Au final, quand on fait des trucs rapidement, ça fait ça. On a des CPU en préalpha, ça donne ça. Et pour... Oui, c'est ça. On met les bêta testers, les gars, là. C'est clairement ça. C'est ça. Et derrière, j'ai envie de te dire que GamerNexus dit à la fin qu'il pense que ça viendrait d'un problème de communication envers toutes les marques. Parce que MSI est touché. Ce n'est pas déconnant. Bien sûr, puisque MSI est touché, Asus est touché, Gigabyte est touché, Asrock est touché. Ce ne serait qu'un seul, je te dirais, bon, même deux. Mais là, ça fait beaucoup quand même. C'est quasiment tous, là, en fait. Les quelques grosses marques ont le problème. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, bon, là, il n'y a plus trop de doute. C'est clairement un problème de communication de la part d'AMD. Les spécifications techniques, je ne sais pas. En tout cas, AMD ont un peu fait n'importe quoi sur ce coup-là. Pas AMD, les constructeurs, enfin, il y a... Oui, alors c'est une succession, je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est une succession de... C'est pas toute la responsabilité d'AMD, c'est pas toute la responsabilité d'Asus, machin. C'est un tout qui a fait que... Voilà, c'est ça. Tu mets petit à petit, l'oiseau fait son nid, et au final, tu te raccoues avec des problèmes. Du coup, c'est encore plus grave au final. C'est encore plus grave au final, parce qu'il n'y a personne pour rattraper la bêtise, tu vois. Moi, ce que je me dis, encore une fois, j'en reviens toujours au même truc, mais... Ça, j'aimais tester, en fait. Je sais pas. Sur une échelle, vraiment, ils en ont testé deux, quoi. Enfin, moi, j'en reviens toujours au problème, tu vois. Je sais pas. Je me dis... À un moment, ces matrices de CPU doivent bien les faire, tu vois. Je me dis... C'est chaud de dire ça, quand même. Enfin... Surtout que, derrière, bah... Que ce soit pour le fabricant de CM, ou l'inverse pour le... Enfin, eux, ils doivent l'avoir bien en avance pour faire les CM, etc. Et je me dis, ils le testent pas sur long, long terme. Genre, pour voir s'il y a pas un truc qui claque, machin. Enfin... C'est chaud de dire ça, quand même, sur un CPU qui est... Mais bien sûr. Et puis, sur un truc que tu payes aussi cher. Attends. Genre... Un truc qui paye extrêmement cher, ouais, et qui, en plus... Qui claque comme ça... Moi, ça m'embêterait. Enfin, moi, je me dis, mais c'est quand même un souci que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu vois. C'est clairement une image de marque qui descend un peu chez AMD, pour ce niveau-là, clairement. Et bah oui, clairement. On est clairement déçus. Ah, pour moi, c'est l'image de marque qui en prend un coup. Et maintenant, je te dirais même que j'irais plus loin. Imagine, toi, quand tu vends des CM, que ce soit pour Azus et Messi et les autres, des CM capables de faire de l'overclocking de fou avec... Parce que finalement, c'est la seule chose qu'elles ont, ces CM, c'est te vendre du rêve en terme d'OC, quoi. Tu vois ? Quand je te prends l'exemple de la Génée, la X670, elle vaut 700 ou 800 balles, pourquoi tu prendrais cette carte-mère plutôt qu'une autre ? Là, c'est typiquement pour faire de l'OC avec ces deux barrettes de RAM proche, machin, etc. Pour au final, quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais testé non plus, quoi. Moi, je reste abasourdi par le... Pour moi, c'est quasiment du manque de professionnalisme et que ça vienne de tout le monde, tu vois. Donc, ouais. AMD est un peu déçu. Ça me choque un peu. Voilà. Ça me choque. Donc... En tout cas, très, très gros boulot. Il faut le souligner de GamerNexus, parce que j'ai vu la vidéo, ils ont taffé de ouf. Je vous invite à la voir pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est ultra complet, ouais. C'est ultra complet. Il y a 40 minutes et ils ont dit qu'ils n'avaient pas fini avec ça. Et ils ont fait ça rapidement. Donc, pour le coup, je vous invite vraiment à voir la vidéo. Elle est vraiment, vraiment ouf. Et d'ailleurs, les autres, je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Igor's Labs, tu vois aussi taffé dessus. D'Airbower. Je vous invite aussi à voir la vidéo de D'Airbower, la dernière que je vous ai dit, sur les 13 CPU en 7600. Vous êtes, genre, pas prêts. Enfin, tout ça, je me dis... Dur, dur pour AMD, quoi. Ouais, clairement. Dur, dur. Et on enchaîne avec les sorties de la semaine, avec des RAM que je trouve absolument immondes, mais que tu trouves jolies. Comme quoi, les goûts, les couleurs, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Moi, tu les trouves vraiment si immondes que ça ? Bah... En vrai, juste le... Elles sont quoi ? Elles sont miroirs, en fait, c'est ça ? Ouais ! C'est un peu comme les Trident Z, tu sais, les G-Skill Royale. Les Royales ? Bah, j'aime pas non plus les Royales, ça tombe bien. Mais sans le côté diamant sur le dessus, avec un joli RGB, moi, franchement, je trouve ça bien. Moi, les gars, votez dans les commentaires, mais personnellement, je ne suis pas fan. Alors, on parle quand même d'une fréquence de 8200 CL38. Ouais, c'est pas déconnant, quand même. Je vous le dis que c'est pas tous les CPU qui le tiendront. Bon. Ils le disent, ils le précisent, ça tient sur une Z790 Apex. Voilà. Une fois de voir que les grammes de 48 gigas, bon, ça risque de pas être compatible avec beaucoup de CM avant un petit moment, je pense. Clairement. Mais bon. Au moins, il y en a, quoi. Là, c'est quand même annoncé sur pas n'importe quel CM, quoi. Oui, c'est sûr. L'Apex, c'est vraiment dédié à l'OC de la RAM, à la base, donc voilà. C'est presque normal que ça tournerait dessus, quoi. Ce serait bizarre que... C'est ça. Et derrière, le Core i9-13900K restera toujours l'IMC de ce CPU, savoir s'il est bon ou non. Si t'as un mauvais IMC, à mon avis, tu le boute pas. C'est ça. Donc... Pourquoi pas. En tout cas, devrait arriver courant mai, voilà. Ouais. Et euh... Je t'avoue que je connais pas trop trop cette marque de RAM, mais en tout cas, ça a l'air sympa. C'est pas... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma cape. À voir. À voir. Bon. Et ensuite, on a Gunir, qui nous balance des nouvelles cartes graphiques de chez Intel Arc. Enfin, d'autres custom que les ASRock. Ça y est. Alors, il y en avait déjà, hein. Il y en avait déjà, mais pas en blanc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc bon. Ça y est, c'est cool. Moi, perso, je les trouve réussis. Ouais, elles sont jolies. J'aime bien le petit effet, tu sais, grillage bleu-blanc à droite, là. Ouais, c'est pas grave. Sympa. Simple, efficace pour une config blanche, je pense que ça rendra vraiment magnifique. Écoute, il y a de l'idée, en tout cas. Ouais. C'est pas une marque que nous, on connaît beaucoup, tu vois. C'est ça. Pour une marque qui est pas très connue, elle fait quand même des trucs vachement stylés, quoi, je trouve. Ouais. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je me dis, en vrai, pour une marque qui n'est pas connue sur le marché européen, et qui s'est fait connaître, finalement, juste à cause des ARC, parce que sans les ARC, sinon, on n'aura jamais entendu parler. C'est ça. Pour le coup, moi, je dis, c'est OK, tu vois. Bah, c'est parti. Je valide. Allez. Bon. Eh bien, écoute, Diam, ce Tech Actu va être long, à mon avis. Il y avait énormément... Enfin, il était court en termes de news, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire et à discuter, au final. J'annonce Tech Actu d'une heure et demie. Les gars, je le dis là, voilà. Ouais, je pense qu'ils l'ont, oui. S'ils le voient là, c'est qu'ils l'ont vu jusqu'au bout, donc... GG à toi de l'avoir vu jusqu'ici. Mais voilà. Je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. Bon. Dans tous les cas, les gars, si le contenu t'a plu, surtout si tu as regardé jusqu'aussi longtemps, n'oublie pas à t'abonner, à liker, etc. Comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Allez suivre les contenus qu'on met en avant à chaque fois. Tech Hyper, MT. C'est important. Donner un petit objectif, ce serait cool de les atteindre. Exactement. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'oublie pas aussi d'aller suivre Diam. Un jour, il nous ressortira des vidéos. C'est vrai que... Voilà. Un jour, les gars. Je tiens parole. Ouais, ben oui. Je ne fais pas rien. Je ne reste pas dans le silence. J'essaie d'avancer pour vous. Non, non. T'avances doucement, mais sûrement. À noter que les gars, juste petite parenthèse, on n'est plus à 30 secondes près maintenant. Le scotch bleu là derrière, c'est pas pour faire joli. C'est pas mon setup. C'est parce que je repeins le mur. Vous ne le voyez pas, mais ce mur est blanc, ce mur est jaune. Je repeins tout mon bureau pour vous. Parce que moi, je n'en ai rien à faire. Je vous explique. Que mon papier peint soit jaune, bleu, noir, vert, je m'en fous. C'est juste pour faire plus joli à la caméra. Donc, voilà. Je passe énormément de temps pour vous, les gars. Pour moi, je n'en ai rien à faire. Voilà. Donc, preuve que j'avance et preuve que je ne reste pas à l'arrêt pour mes chaînes et pour mes vidéos. Et j'espère pouvoir vous en présenter très bientôt. Bon. Eh bien, espérons que... Alors, moi, les gars, je vous dis juste que j'entends parler de ces quatre murs. J'ai l'impression qu'il a au moins une... Il a dû repeindre un appartement, Diam. Parce que ça fait au moins un mois que j'entends... C'est une ville, là, que je repeins. Ça fait un mois que j'entends... Je me dis, vas-y, je le fais. Il y a un truc qui arrive. Je décale, machin, et tout. Arrête de faire des vidéos, écoute, Jig. J'en ai marre, là. C'est bon, quoi. Je ne peux plus avancer, quoi. C'est bon, quoi. Votez dans les commentaires. Vidéo de Jig ou Vidéo de Diam, voilà. Donc, si vous voulez que Jig arrête... Genre, il n'y a que moi. C'est genre... Non, 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 c'est toi. Votez Vidéo de Jig, Vidéo de Guillaume ou Vidéo de Diamtech. Voilà. Vous avez trois choix, les gars. Soit moi, je reprends les vidéos. Et du coup, Jig arrête et Guillaume arrête. Enfin, voilà. Vous avez qu'une autre idée. Donc, si vous voulez que Diam reprenne, on arrête tous les deux. Voilà. C'est ça. C'est un peu le concept. Mini-pause pour que je puisse me relancer, voilà. Bon. Parce que je sais que je suis le préféré, bon. Bref. Voilà. Enfin bref. Dans tous les cas, les gars, on vous fait de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Diam et JQ, à la prochaine ! Ciao, ciao !